Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Répeau. Bonsoir et bienvenue au Camerat Vado pour un épisode de Entre deux lèvres devant public! C'est à ça de virer à Entre deux totons finalement, de la misère algérante. On va être entre deux épisodes de se faire baner de YouTube, ça s'en vient plus vite qu'on penche. Comment ça va tout le monde? Toi ça va? Ça va! Je suis mêlé un peu cette semaine, mais je suis encore là. La semaine passée et cette semaine, on a des thématiques, mais je pense qu'on ne les catche pas les deux. Cette semaine, c'était quoi? C'était country. C'est ça, ben oui, quoi? On est mêlé, tabarnak. On s'habille en madame de l'argent. Je pense qu'elle arrive, là. Ben là, live, j'ai l'air de Guylaine Tanguay sur l'acide, là. C'est vraiment... Ben, ton cheveu fait country, pis moi, j'ai juste l'air d'une pauvre dame qui est complètement dévissée à Saint-Title. Non, mais... Tu sais, on regarde les réalités, pis on se dit les... Voyons, Jersey Shore, comment ça va vieillir? Exactement comme ça. Ah ouais! Un épisode de « Que sont-ils devenus? » Snooki. Non, mais je te dirais, demain, t'as le casting d'une fille qui a mal viré sur 16 ans et enceinte. Tu sais, les... Ah! Félicitations pour ta grossesse, Machum. On en a parlé tantôt. Il y a une fille de 16, là, en balloune dans la salle. C'est super beau. Moi, j'ai le casting aussi d'une fille qui va crever, là, dès la fin de l'épisode. Ben oui, écoute, t'as déjà commencé à avoir des coulisses de fond de teint sur tes tautons. Je m'excuse, ben c'est naturel. En même temps, on aime ça. Les femmes naturelles de ce temps-ci, j'ai chaud. C'est parce que là, j'ai mis mon nouveau rack, mais le cou est un peu trop serré. C'est comme... J'avais des boules format G, mais un cock ring à la place du cou. D'ailleurs, ben regardez, à caméra, là, check comment mon cou est trop serré, ma grosse tête de conne. C'est pas drôle? Ça y rajoute des bourrelets de menton. Ouais, c'est ça. Je vais juste prendre un break de même. Ah, ça te scrappe, là. Ça te scrappe une illusion, ça, hein? Eh oui, il va te crosser sur d'autres choses, là, par de notre chaîne YouTube, hostie. Bon! As-tu passé une belle semaine? Écoute, j'ai rien compris de ce que s'est passé cette semaine, mais je suis là. Ah oui, c'est belle fois. Je suis, à vrai dire, je pense que je sais pourquoi je suis mêlé. Je suis en drague depuis midi aujourd'hui parce que je faisais des photos pour un spectacle de Noël aujourd'hui. Il n'est pas un peu tôt? Ouais, mais j'ai genre 800 billets à vendre. Fait que, moi, me prends une tôt sur la promotion, mettons. OK, c'est pour Noël prochain, là. Oui, j'annonce un spectacle dans ma hometown. J'ai de la misère, tabarnak. T'as les berlingots de glace, tu sais, qui sont en train de sortir de ta robe. Ben, Trana, elle l'a dit, elle va se partir, on les fans. Je pense que je fais inconsciemment et on les fans dans de deux lèvres, là. Moi, j'ai l'impression que si ça descend, l'épisode ne sera jamais public. Il va être juste Patreon. Non, non, il faut que ça soit public parce qu'on va avoir du fun en tabarnak. C'est une job de femme qu'on reçoit à soir. Ben oui! Ouais, euh, fait que c'est ça. Toi, ta semaine. Ben, fantastique. Le rêve, hostie. On passe ça. Bon! OK, bon! Ça va-tu, Matchum, en avant? Oui, j'ai entendu, je pleure, je pleure. M'entendez-vous, moi? Est-ce que tu m'entends? On m'entend-tu? On peut-tu le faire de même, l'épisode, comme si c'était une traquée au? Ça se fait de quoi? M'entendez-vous? Bienvenue à Entre-deux-lèvres. OK. Mettons, mettons qu'on joue le rôle d'une traquée au, là. Ça marche-tu, m'entendez-vous? Oh, je m'entends! Hostique, c'est épais. Je suis tellement un enfant avec ce jouet-là, là. Alors, on va faire la crosse-tiche. Est-ce que tu es prêt? Elle est partie, elle est partie. Vite, là! Oh! Oh! Mon Dieu! Et tu phone home. Tu sais, d'autres, tu parles de même? OK, j'ai fini. C'est tellement bon. On dirait que tu parles d'un... Ah! Je vais mourir étouffé. Je vais faire un Thomas-Levac 2, à soir, je te le dis. C'est ça, un choc vagal. Un choc vagal. OK. Bon. Je suis désolé pour ça. Je suis vraiment un enfant, là. Ça n'a pas de si de sens. Eux autres, ils sont dans la scène. T'es comme, tantôt, c'était bon, là. Les deux sont bêlés. Hey, c'est le dernier épisode. C'est une pleine lune. Hey, c'est le dernier de la saison! Yes! Puis, pour vrai, j'ai vraiment l'impression que ça joue, pour vrai, la pleine lune. Je pense que j'ai le goût de sortir après le podcast. Ben, moi aussi, ça me tente de sortir après. Ça peut, je vais, t'enante. Tu viens-tu, Étienne, la fois qu'on a Blackout sur le trottoir du date? C'est le fun, hein? C'était drôle, se réveiller à 9h le matin et coucher sur la Sainte-Catherine. Mais en tout cas, c'était le fun pareil. OK! Cette semaine, on a une chum de femme, une humoriste hilarante que j'adore. Je mets 5 piastres si tu finis pas l'épisode. Ben, je vais aller enlever mes boules d'Apollon. Mais son acrostiche, je l'ai fait avec son surnom, son nom d'Instagram, parce que c'était plus facile. Puis là, ben, fin de saison, brûlez des acrostiches. Moi, honnêtement, là, on a fait ça à nous-mêmes, tu vas me dire, là. Mais maintenant, il faudrait qu'on change les présentations, là. Je sais pas. Non, moi, je dis qu'on garde les acrostiches. Vous en pensez quoi, la gang? Hé, ça achève, là, c'est les shooters. Je les apprécie, mais c'est parce qu'on essaie de travailler. Ça vient de qui, ça? OK, je vais-tu à ta job enlever les graines dans ta gueule? Moi, pourquoi tu coupes notre travail? Ah non, excuse, j'ai de la misère avec la reconnaissance. Merci. Santé, tout le monde. On fait l'acrostiche après. À peine, je compte, hein, finalement. Pour les prochains mois, envoyez-moi juste de l'argent, point. OK? Pour le shooter, juste du cash. 2,50, t'as besoin de ça, toi? Ah, certain. Ça paraît. Bon, alors, l'acrostiche, je vais le faire d'une traite. Là, chaque mot, c'est une lettre de son nom. Alors, ça y va comme suit. Avoir un bel urètre bien utilisé, ça fait au bubu parce qu'on reçoit... Josiane Aubuchon! Allô! Allô, match-up! Go, donnez-y de l'amour! Ah! Hey! Yeah! Hey, merci donc bien pour cet amour incroyable! La voix est dedans! Avoue qu'il y a une grosse vibe de party à soirée, Romado, hein? Chris, oui! Je suis vraiment comme étonnée, vous me sortez de ma mornitude du lundi! Yeah! Qu'est-ce qui se passe, là? T'as aïe pleine de mucus. Qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Là, vous allez l'avoir remarqué, je suis rentrée sur scène avec mon petit paquet de Kleenex. On dirait aussi du serviette sanitaire, mais non, tes petits paquets de Kleenex, c'est que j'étais en plein rhume des foins, mais c'est solide, là. Fait que ma face pis toute, gang, rhume des foins. Mais je suis toute là, dans le grand bonheur. À quel point l'humanité est rendue faible, là. Dans le temps, on se battait contre des mammouths. Là, un arbre peut nous tuer, tabarnac. Je sais! Je suis tellement tanné, moi, tout, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'en fait, ceux qui se demandent pourquoi j'ai toujours des petites lunettes de soleil, c'est parce que je suis allergique à tout, fait que j'ai toujours les yeux qui coulent. Fait que ça fait un dépôt de crottes de croûte du calice autour de l'oeil et c'est dissimulé. J'étais un génie. J'étais un génie du spectacle. Josiane, merci d'être là. C'était un grand plaisir! C'est complètement ravi de voir que t'es la seule qui a compris le thème à ce soir. Gardez ça, cette chemise-là! C'est hot, là! Pis à vrai dire, c'est toi qui as eu le mémo à la dernière minute. On t'a écrit à genre 7h moins 5. Salut, si t'as un truc country, amène-le. Nous autres, on le savait à 10h un matin. Ben oui! Ben non! T'as-tu acheté ça où, cette chemise-là? Ben non, mais ça, je l'ai acheté avec grand bonheur de la portée il y a vraiment longtemps. C'est une collection du additionnel. Il y a vraiment très longtemps. Ben non! Oui! Il y avait une collection Brokeback Mountain. Ben oui! Je l'ai acheté folle de même en me disant… C'est quand qu'ils ont arrêté de faire du linge de ma tante? Non, c'est quand qu'ils ont commencé à faire du linge de ma tante? Je te dirais que ça existe même plus de cours maintenant, l'additionnel. C'est vrai, ça a fermé. C'est fermé, c'est fermé. Depuis quand, tabarnak? Ça fait un bon… Christine Morency, d'ailleurs, avait pété sa coche à radio par rapport à ça. Ben oui! Parce qu'on ne peut plus… C'est tellement tough de s'habiller dans la vie. Il n'y a pas de taille plus nulle part. Ça, je ne comprends pas, tabarnak. Non, il va être prêche avec toi. Regarde, regarde. Je ne peux pas être déboutonnée. Je l'ai cousue parce que j'ai trop de grosses boules à popette tout le temps. C'est des boutons pression. Fait que là, j'ai dit, maman, maman, veux-tu me coudre ça là? Fait que je demande normalement de me coudre mes chemisiers parce que mes boules défont tout le temps des chemisiers. J'allais déjà arriver à un moment donné que ça a juste comme… Pouf! Merci, mon… Bien sûr. Sur scène? Ça m'est arrivé dans un théâtre, oui. Non. Je faisais du théâtre avec un chemisier. Pow! Le chemisier rouge! J'avais les boules bien offertes à la théâtralité. Wow! C'était quoi, la pièce? Oh, mon Dieu! Ce n'était pas très bon. Ce n'était pas très bon. C'est une pièce de champêtre. Genre, théâtre de cabane à sucre à l'issée de par an, m'a-t-on? Semblable! 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 Mais tu as étudié en théâtre? Oui! Avant de faire de l'humour, c'était ça ta vocation dans ta tête? Bien, la vocation, je ne sais pas. Ils m'ont qu'en lycée à la porte, mon nom, on va se le dire. Ah ouais, hein? Oui, oui, oui! Je suis allée à l'école de théâtre, mais à un moment donné ils m'ont qu'en lycée à la porte pour passer à autre chose. C'est-tu vrai? Tu étais où? À Saint-Hyacinthe? À Saint-Hyacinthe. Ah, tu as fait la première année et tu as été chopée? Oui, exactement. Et là, quand ils m'ont chopée, ils m'ont dit que je devrais aller à l'école de l'humour. Mais on dirait que sur le coup, j'étais comme, eh, je ne sais pas. Moi, je pensais que j'allais jouer, genre, effigénie au TNM. Tu sais, ça m'a pris un petit moment pour, tu vois, la culture théâtrale. Ça m'a pris un petit moment, là, pour computer. Puis comment t'as vécu ça? T'as accepté ma année, t'as dit, ils m'ont dit de faire ça, je vais le faire? Ou c'était par goût, mettons? Hé, je te dirais que je suis allée explorer dans les cours du soir à l'école de l'humour. Ok, attends un peu. Hé, c'est vrai! Hé, c'est vrai! Hé, c'est vrai! Hé, c'est vrai! Ouais, de grâce, hostie. Tchèque comment le public, eux autres, sont disciplinés. Vous autres travaillez pour le podcast des tas de merde, là, là! J'osais pas le dire, mais c'est vrai! Ouais, non, mais engagez pas votre monde du Craigslist, là! Tchèque qu'est-ce que ça donne, hostie! Si jamais vous cherchez une job, Indeed, demain matin, cabaret Mado, m'a tout arrangé ça! Yes, sir! On vous aime, merci d'être là! Bon! 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 Fait que là, mais bref! Regarde, j'étais pas capable de me concentrer. C'est ça pour vous dire, j'ai été coincée à la porte de l'école de théâtre. Ils m'ont dit, ça devrait faire de l'humour. Pis là, j'étais comme, hé, hé, je sais pas. Pis là, j'ai découvert qu'il y avait les cours du soir à l'école de l'humour. C'est comme ouvert pour tout le monde. Ouais. Donc là, j'étais allé voir, pis rapidement, j'étais comme, hé, j'aime ça. Me suis inscrite, j'ai été pris, j'ai fait le cursus. Nice! Pis that's it. Pis pourquoi ils sont au Christy de l'Hôte de l'école de théâtre? Parce que moi, j'ai commencé un bac en enseignement de l'art dramatique. Moi aussi, moi aussi! À l'UQAM? Oui! As-tu fait le cours de mouvement? Ben oui, j'en ai fait plein de cours de mouvement. Ah ben, cette prof-là m'intimidait. Trop cabotin! Elle trouvait que je marchais pas assez comme une quenouille, genre. Oui! Vous marchez comme si vous étiez une quenouille. Ben oui! Va chier, tabarnasse! Attends, whoa! Deux secondes! Moi, je veux voir c'est quoi une marche de quenouille. Ça entend-tu? Ah oui! Alors, je suis la prof de théâtre. Que la meilleure quenouille gagne! OK! All right! All right! OK! Alors, vous êtes dans un étang. Vous êtes dans un espace. Vous devez interpréter la quenouille. Attention, la quenouille, il y a une bourrasque devant. Une bourrasque devant. Une bourrasque devant. Oh! Une grenouille! Une grenouille à l'horizon. C'est pas ça! C'est pas ça! Non, ben... Je m'excuse! Là, c'est pas un podcast qu'on était en train de faire! Ça m'étonne en estie que toi, quand j'ai dit grenouille, tu l'as fourré. Ça aurait été ton genre du col-ci une cigarette dans la gueule pis d'allumer. Mais, ouais, ça, ça m'a fait chier. Je sais pas c'était qui ta prof. C'était qui? C'était en quelle année que tu l'appelais? Moi, ça fait longtemps. C'était en 2007. Elle s'appelait Lucie. J'étais pas né, tabarnak. Ben, tu vois? Mais, euh, moi, je me suis déjà fait dire joue plus jaune, t'sais. Voyons donc! Jaune! Jaune? Oui! Joue plus jaune. Ils m'ont dit rajoute du jaune à ton personnage. Pardon? Oui! Mais ça veut dire quoi rajouter du jaune à ton personnage? C'est raciste aussi! Écoute, c'était vraiment... Ouais, 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 c'était fucking même. Ben, moi, c'est ça qui m'a brûlé, là. T'sais, moi aussi, je pensais, je me suis dit, ça doit être le théâtre, mais t'sais, le cours de mouvement, là, là, il y a quelqu'un, là, au milieu de la pièce qui fait ça de même. Et là, c'est le concours de qui dit plus de merde. Pis y a quelqu'un qui dit, j'ai vu une fleur pousser au travers du béton des villes. Ah oui, oui. J'ai vu un enfant retrouver sa mère perdue. Genre, non, t'as levé le bras, tabarnak! Non, mais moi, je me rappelle, on avait un exercice, OK? Il fallait sculpter notre amie. Mettons, vous êtes en équipe. Pis là, Rainbow, tu la sculptes, OK? Bonne chance à sculpter du reflux gastrique, est-ce que c'est? Sculter de la bile. Dans ta place, comme tu veux, là, tu dis que c'est une sculpture humaine, pis tu lui donnes un titre. Pis là, tout le monde présentait des titres, genre, « Émerveillement de l'enfance», « Maternité», « Souvenance». Pis moi, ma statue, ça s'appelait « Oh my God», c'est « Black Sabbath». Oh, wow! C'était quoi la pose? Ben, j'avais sculpté une fille, genre, toute crissée à terre, elle se grattait à snatch, pis avec l'autre main, elle était la même. Pis, genre, moi, mon oeuvre, c'était qu'elle venait d'assister à un show de Black Sabbath, genre. Fait que là, je l'ai présentée à ma classe. Ben, tu sais, tout mon séjour à l'école de théâtre, je me suis fait dire que, tu sais, j'étais leader, volontaire, mais que j'étais ben trop absurde, cabotive. Ben, j'étais comme, c'est pas absurde, c'est qu'il y a autre chose que le « Oh, on souffre, on souffre» Oui, oui. Ben, il aime vraiment ça, la souffrance. Non, il aime ça, la prétention, je pense, des fois. Oui, 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 oui. J'adore aller voir le théâtre, mais l'étudier, ça m'a donné envie de m'en call ici une dans la gauche. «Pam!» Ah, ouais. Ah non, mais j'ai raté tous les exercices. À un moment donné, on faisait un exercice, c'était physique, ok? Ça s'appelait « Chandelle charrue», déjà là, c'était un bon nom d'exercice. Tu sais, t'es couché à terre, là, tu te flippes les jambes en chandelle, tu sais quoi? Tracey, elle l'a fait. Tracey, c'est une grande actrice. «Chandelle charrue», ok, je te... C'est ça! T'es ta chandelle, puis après ça, tu te collisses les jambes derrière la tête. Tu sais, tu continues. Ça fait «Chandelle charrue», moi, j'ai faite la chandelle charrue. Mais pour vrai, on est tous là, puis là, le prof, il dit «Respirez dans votre chandelle charrue», puis là, on respire, on respire. Puis là, à un moment donné, il dit «Maintenant, dépliez». Moi, j'ai jamais déplié. Ok, j'étais pas capable de déplier. Puis l'affaire, c'est que quand je pliais en deux, mes boules tombent dans ma gorge. J'en comprends. Écoute, je pouvais plus respirer. J'étais prise dans mes totons, dans ma chandelle charrue, ok? À l'école de théâtre. Puis là, c'est le gars, le gars à côté de moi, c'est Samuel Brassard, si vous le connaissez, son acteur, qui a dû dire au prof «Monsieur, monsieur, Josiane, elle va impris dans cette auto, je pense qu'elle respire plus». Je vous jure! Ben non! Puis moi, j'ai toujours porté des lunettes. Fait que quand le prof est arrivé à côté de moi, je suis plié en chandelle charrue, ok? J'ai les boules de même! Mes lunettes sont pleines de buée, là! Je le vois même plus, puis je suis juste genre… Pas capable de… Le prof, c'est tellement gênant, là! Le prof qui te dit «Je vais te déplier!» Puis là, toute ma classe! Ma classe est dépliée, ça fait 20 minutes! Parce que les autres, ils font juste regarder, genre, la petite Chubby revenir. C'était «Wouh!» Fait que… Imagine au funérail, le petit signet que ta photo écrit «Décéder trop jeune dans une chandelle charrue!» Ah oui! Puis moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, là! Fait que là, le monde trouvait ça bien drôle! Le charrue, ferme laitière, tout ça, là! Ça y allait par là! Oh wow! T'as-tu ça? T'es fou! D'ailleurs, c'est ça notre point en commun à moi et à Josiane? T'as-tu oublié son nom? Il l'a! Il l'a! Non, je ris encore! On vient de Joliette, les deux! C'est la seule que je connais à Montréal qui vient de Joliette quasiment! Joliette, ma grand ville! Je viens du petit village à côté, mais ma grand ville, c'est Joliette! C'est quoi, le petit village à côté? Saint-Norbert! Oh! Wesh! Oh! Voyons! Pourquoi tu dis ça, Bout de Viarge? Je sais pas! T'as dit le nom pis ça sentait le purin déjà dans la pièce! Non, 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 non! Non, non, non! Venir à Saint-Norbert, c'est reconnecter avec la grand base! Ben oui! C'est quoi, la grand base, Josiane? C'est t'embarquer sur un quatre-roues pis te dire « Ah ouais, va te perdre dans le bois, tu reviendras! » Ça, ça te replace! Je te juge! Ah ouais, ouais! Je rêve de faire ça avec Britney Spears! Comment? Je rêve de prendre Britney Spears pis de te dire « Je vais te ramener à la base, ostie! » Faites quatre roues! Oui! Pis l'amener à quatre roues! Cette fille-là, elle s'est pas démaquillée depuis genre 2008, OK? Genre! Tiens! Non, non! Regarde! Vous autres non plus, je te dirais! Mais vous êtes pas encore rendus au… Regarde, Britney, je pense qu'elle a des petites lacunes, OK? Je pense… Son TikTok en est une grande, elle met son téléphone dans son micro-ondes pis elle fait… Non, 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 non! Ça va! Elle est éperante! Elle tourne! Elle tourne! Elle tourne! Ça s'en vient! Elle va tuer quelqu'un! Elle est folle! Non, mais elle va pas bien, OK? Mais là, elle est libre! Oui, mais là, elle est libre! Mais c'est parce que je pense qu'elle a pas de bon monde autour d'elle! Christ, as-tu vu Madonna à ses noces? Non! Ben, Madonna, je pense pas qu'elle va bien, elle, non plus, là! Wouh! Ben, depuis qu'elle s'est faite étranglée par une cape, câlisse, ça a tombé de quatre marches, elle s'est fait tirer par une cape, d'après moi, elle a une promotion à l'hôtel! Qu'est-ce que c'était arrivé? T'as pas vu ça! Ah, dans le show, l'album… Living for Love! Oui, l'album… Un, 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 un… Ben, je te jure, Josiane, c'est malade! Elle est sur un genre de podium, quatre marches, une scène là, pis là, elle a une grande cape du Christ, là, qui vole au vent, et là, il y a un fil de fer qui tire sa cape pour faire un changement de costume, qui l'arrache, ça a jamais ouvert ici, donc elle fait… Ah! Ah! Ben, elle est tombée de quatre marches sur le dos! Ben, voyons! Ben, elle est en commotion depuis 2010, tabarnac! Ben, Christ! C'est ça qu'elle va pas ben! Ben non, ben d'abord, je vais amener Madonna en quatre roues, elle aussi! Bon, c'est-tu! Non, non, mais… Je devrais y aller avec un sideways, là, dès l'aller… Oui, oui! Non, je vais mettre les trailers, on va les embarquer dans le trailer à l'arrière! Ah oui! Mais c'est parce que, pour vrai, je pense que Britney, là, mettons qu'on en revient à elle, là, je pense qu'il manque d'influences de monde ordinaire! T'sais, je veux dire… Non, mais cette fille-là, c'était une enfant Disney, là, genre, le canal Mickey, pis tout ça! Fait que, t'sais… Le canal Mickey, tabarnac! T'sais, j'avais même pas le câble, là, j'ai dit ça à peu près, OK? Fait que… Fait que, je pense qu'elle est déconnectée, pis moi, je rêve de dire à Britney, « Hey, elle vient à la maison, pis juste qu'elle vive chez nous avec mes parents, mettons, pis t'sais, là, qu'elle se fasse dire, « À ce soir, c'est mardi, on mange du macaroni! » That's it! C'est tout! Non, mais… Attends! Tu comprends? Ah, c'est tellement bon! La ramener! La ramener à Beauce, Chris, là! Elle n'a jamais fait du qu'elle trouve! Moi, je m'en calais de ce qu'elle ait chanté avec tout ce monde-là, pis… Toute ses prix, je veux juste, comme… Il dit, « Hey, t'as-tu le goût qu'on aille prendre une marche? » Tu sais, elle les fait pas, ces affaires-là! Ouais, non, elle n'a jamais vu ça. À vrai dire, il faudrait la mettre sur l'émission, « My Simple Life », là, la vie rurale. Ça, là, ça ramènerait… Toi, t'es très rurale, là, t'es une fille du terroir, on se le cachera pas. Tu restes-tu à Montréal, en ce moment? Oui, 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 je reste à Montréal depuis des années, mais je redescends souvent, parce qu'à un moment donné, regarde, il faut que je prenne le grand vent. Comment tu vis ça, à Ville? Ben, comment je vis ça, Pierre? Ben, t'es pas capable de faire ça normalement? T'es une petite ferme dans ton appartement, déjà, là? Oui! Ouais, ben là, oui, j'habite avec un lapin, OK? Non, mais, non, mais, elle est extraordinaire, elle a un compte Instagram, OK? C'est-tu vrai? Oui! Oui, mais il est beau, en plus, puis tu l'emmènes, tu le sors partout… Ben oui, je l'emmène. J'habite avec un lapin libre en liberté 24-7, propre en litière, c'est comme un chien, là, tu sais. OK. Mais… mais… pour vrai, Montréal, je me suis bien adaptée à travers les années, mais dans mon quartier, tu sais. C'est où? Ben, tu veux-tu le dire, premièrement? Non, ben, moi, je vis quasiment sur la plate-za Saint-Hubert, OK? Ah! Wow! Tu sais, la plate-za, tu croises le pire comme le meilleur sur la même place. Ouais. Pis j'aime ça, tu sais, j'ai travaillé dessus pendant des années, je suis bien là, mais tu sais, je suis pas… je suis pas très urbaine, là. Tu sais, des fois, je marche sur le trottoir, pis il y a tellement de monde à, je sais pas, deux heures du matin, je suis comme, qu'est-ce c'est que vous collez ici? Ouais, ouais. Genre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Va te coucher ou va dans ta cour, genre… Tu sais, là, la phrase de nos parents nous disait, arrête de couroyer des rues, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai le goût de les replacer un par un chez eux, là. C'est quoi la pire chose que t'as vue, mettons, à deux heures du matin? C'est la plate-za, tabarnak. Oh, man, c'est la plate-za. Écoute, c'est pas des humains, mais ça fait peur, là. Mais c'est quand même les vitrines avec plein de petits bébés habillés en bâtim, là. Ah, ouais. Ah, ouais. 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 Con! Lisse! À côté des magasins de perruques. Oui, oui! Un magasin de danseuses, un magasin de perruques, les bébés en bâtim. Moi, la plate-za, j'adore cette plate-là. Moi aussi, j'adore. J'adore. C'est une grosse adaptation. Quand j'étais arrivé de la campagne, là, moi, dans le métro, je faisais bonjour à tout le monde, parce que dans le village, on disait bonjour, tabarnak, quand j'étais jeune. Et puis, je me suis regardé comme si j'étais un psychopathe, là. Ben oui. Ben moi, la première fois que j'ai pris le métro, j'ai raté mon métro. Parce que j'étais avec un ami, pis là, je me rappelle, on s'en allait au métro Jean-Talon. Pis là, il était comme, « Hey, dépêche-toi, je l'entends! » Pis là, j'étais comme, « Faut que j'achète mon ticket! » Mais là, lui, il était comme, « Dépêche-toi! » Il voulait courir dans les escaliers pour le pogner. Mais moi, quand j'étais arrivée dans l'espèce de petite boîte de tôle, là, où il y avait un monsieur, là, dans le temps, là, pas de cartes aux puces, là, j'ai dit au petit monsieur, « Bonjour, ça va bien? » Pis lui, il me regardait, « Ouais, bonjour! » Pis là, mon ami, il était comme, « Dépêche-dépêche, pis j'étais comme, « J'aimerais ça prendre le métro aujourd'hui, c'est ma première fois! » Pis là, ça a été tellement long, tellement long, ben qu'un monsieur qui se collissait de moi, pis moi, je voulais comme qu'il devienne mon ami, pis lui, il voulait pas. Fait que j'insistais qu'on a raté notre métro pour la première fois. — Ouais, mais c'est pas des vrais urbains. — Petit payé avec, genre, ton porte-monnaie, genre? — Sûrement. — Sûrement. — Sûrement, mais oui! — Ben oui! — Mais tu sais, ce qui est beau, moi, ce que je veux faire, nous, les ruraux, on finit par hyper bien s'adapter à la vie urbaine. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je me suis habillée de même pour vous autres, style, OK? — Ouais, ouais, c'est impersonal. — C'est ça, mais je veux dire... Mais, par contre, les urbains ont pas tous la chance de faire des vraies immersions dans la ruralité, tu sais. Fait que moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être des deux bords là-dessus, là. Ça y va par là, tu sais. — C'est le fun! Moi, c'est vrai, mais moi, j'ai Joliette aussi. J'ai pas eu la... Moi, je suis comme dans le milieu des deux. Longtemps, j'ai voulu... Moi, j'ai voulu déménager le plus rapidement possible à Montréal, mais je reviens vite dans le terroir aussi. — Ben oui! — Qu'il y a une 4 roues pis une bonne Mammouth Burger de chez... — Henry! — Yes! — C'est ça! — Y'en a-tu qui connaissent le Henry? — Non. — Chez Henry... Tu sais, les fameuses tucs qu'on voit blanches et oranges fluo, là. C'est écrit Henry. — Ça vous dit rien? — OK, la VC va arriver plus tôt que... — Ben, c'est pas eux autres, les légumes. C'est vous, les deux des traqués, là, qu'on lit. — Non, 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 non! — Non, non, non! — On est les deux seules personnes à Montréal qui sait très bien ça veut dire quoi des pipeaux, est-ce-tu? — Chris, oui, des bons vieux cotons ouatés! — Oui! Ben, à vrai dire, des cotons ouatés, ils savent pas. Tu sais, des joggings... — Ouais. — À Joliette, on appelle ça des pipeaux. — OK, on est en train des bell rings. — Ouais, ouais, ouais. — On est en train des bell rings. — J'ai mal à l'autre bras, finalement. — Mais regarde, regarde! — Mais sens-tu, t'as beaucoup de numéros, quand même, sur le terroir. Moi, je suis tombé en amour avec toi quand j'étais allé te voir. Fin un an et demi, deux ans, pis dans ton numéro, t'as dit « Domiard de m'lasse». — Ah, ben oui! — Et je pense un peu que ça se disait « Domiard de m'lasse». — Ouais, ouais, ouais. — Penses-tu que sa tête, dans ton humour, ton côté terroir, t'sais, penses-tu que le monde sont, genre, attachés à ça? — Ben, je pense qu'au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'était très, très, très ma saveur. Mais t'sais, je sais pas. J'aime dire que ça fait partie de moi, je ne suis pas que ça. Mais ça ressort tout le temps un peu. Il y a beaucoup de monde qui me disent que j'ai un accent, moi, je m'en rends pas trop compte. Mais t'sais, je pense que c'est juste ma façon de... de la campagne qui prend le dessus, là, mais... Si ça m'aide, ça m'aide pas. Je sais pas. Me connaissez-vous? Non! Ça doit pas m'aider. — Wow! — Cette année, on a fait, les deux, la même saison du prochain stand-up. — Oui! — Euh... — Oui, oui, oui! — Oui! — Yes! — C'est ce qui t'a mis, ça. — Tu vois, les quatre personnes qui ont écouté l'émission sont ici, ta soirée. — Comment t'as vécu ça, toi, si t'as ce petit cirque de débiles, là? — Ben, t'as tout résumé. Un cirque de débiles. — Tabarnak! C'était ta première fois que tu faisais de l'humour à TV? — Non, non, j'en avais fait quand même une couple de reprises avant, mais j'avais jamais fait de compétition. Moi, j'avais toujours refusé les concours. J'étais genre, « Hey, Chris, ça me ressemble pas, là, t'sais, je veux dire, je trouve qu'évaluer de l'or, c'est bon, c'est pas bon, j'étais pas à l'aise avec ça. — C'est bizarre, oui. — Pis là, vu que c'était la pandémie, avec ma boîte, on était comme, « Hey, on sait pas s'il va y avoir quelque chose, fais les dons. » J'étais comme, « OK, il va le faire. » Mais Chris, ça m'a joué dans la tête. On dirait que ça m'a habité... Tu sais, moi, je me suis rendue en demi-finale. — Ouais. — Pardon. On dirait que ça m'a calissement habité longtemps, là, genre du mois de mars quasiment au mois de juillet. — Ouais, on tournait un épisode par mois, dans le fond, là. — Ouais, ouais, factice. — Fait que t'avais un mois de temps à faire comme, « Tabarnak, qu'est-ce que je fais? » — À aller roder dans des parcs devant huit personnes parce que c'est en pandémie, pis y'a rien qui est ouvert. Mais moi, pour vrai, ce que je retiens de ça, c'est beaucoup plus les rencontres humaines, là. C'est qui est temps à dire, là. Y'a certains humoristes, certaines humoristes qu'on avait pas l'occasion de se voir souvent. Pis là, à cause du prochain stand-up, c'était tout le temps nous autres qui avais la priorité dans les soirées pour roder. Fait que tu revoyais tout le temps le même monde. Fait que ça, c'était bien le fun de créer des nouveaux liens. — Ouais. — Mais honnêtement, ça a-tu changé quelque chose dans ma vie? — Non. — You. — Je leur ferais-tu? — You. — Ben, passe pas. — Ah non? — Ben non, si on m'offre un autre concours télé d'humour, je vais commenter. Ben, je n'ai fait un. C'est réglé, là. J'ai checké... J'ai checké le carré, là. — Ouais. T'as-tu des commentaires weird? Ben, je sais que Mégane, elle l'a compté souvent, là. Mais Mégane Brouillard, elle, elle se faisait dire « Habille, tout est mieux. » — Ouais. — Par... — Jacques. — Ben, écoute. Moi, ça va être totalement le contraire. Moi, une de mes rounds, elle m'a vraiment fait chier. Ils m'ont juste parlé de mon linge. — Ça n'a pas de... — Ils m'ont dit, ils m'ont dit « Mais t'es tellement belle. C'est tellement beau ce que tu portes. Ça te va tellement bien. » « Mais t'sais, pousse, mes pouces égales. T'sais, check ma face, là. Je suis pas non plus le péton, là, t'sais. » Pis là, ils m'ont jamais parlé de mes gags. Tandis que l'autre personne qui était contre moi, « Ah, c'était tellement intelligent ce que t'as fait. » C'était, t'sais... En tout cas... Bref, c'était... — C'est qui que t'as rencontré pendant le prochain stand-up que t'as gardé une relation avec? C'était qui... — Ah ben, t'sais, prenez Suzy Bouchard, que je connaissais pas beaucoup. Là, j'ai eu la chance de la rencontrer. J'étais vraiment contente. Ça, c'était le fun. « Mais regarde, on se connaissait déjà, mais t'sais, on s'est connus encore plus. » Fait que t'sais, plein de monde de même que c'était bien agréable. — Ça me permet de faire un réseautage, dans un sens aussi, pis de connaître un peu plus de monde. C'est le fun. — Ben oui, pour ça. Mais moi, j'ai pas... J'ai pas trouvé Mona, là, mais moi, ça a pas... Quand ça a été fini, j'étais genre, « Ouf, OK, parfait, on passe à un autre appel. » — Ouais. Ben moi, ça a été mes débuts en humour, en fait. J'ai commencé l'humour avec ça. Fait que ça a changé de quoi, dans le sens où j'ai fait, « OK, ouais, dans le fond, c'est ça que je veux faire. » — Ben oui, ben oui. — Mais après ça, c'est l'après qui compte, là. C'est pas... — Ouais. — Mais t'étais nerveuse, toi, avant. — Pas des commentaires. — Ben j'étais sale avec un tabarnak. — Solide. — Tellement nerveuse, est-ce-tu, qu'à caler une bouteille de vin, « piouw», de même pendant un show. — Quand ça? — Ah, quand je rodais, ben la deuxième ronde. Ben oui, on a eu un show où je rodais ma deuxième ronde, pis c'était un show de drag, pis là je rodais pendant un show de drag, de l'humour, c'était weird. — Ouais. — Pis on faisait deux représentations, pis entre les deux shows, j'ai calé deux bouteilles de vin, pis bon, j'ai... — C'était deux bouteilles? — Ben j'ai bu deux bouteilles de vin au total dans le show, fait que j'ai menacé le monde d'étirer, là. C'est ça qui s'est passé. — Wow, j'adore, j'adore. — Ouais. — Mais... — On parle d'alcool, ça me fait penser, es-tu quelqu'un qui boit, toi, dans la vie? — Ça dépend. Étrangement, là, pendant la pandémie, il y a beaucoup de monde qui ont sombré dans l'alcool. Moi, je me suis un peu arrêté pendant la pandémie. — Ah ouais? — Ouais, j'ai un peu arrêté, j'étais comme tout seul, pis là je me disais si je commence à boire, je m'arrêterai plus, tu sais. — Ah ouais. — J'étais dans un 3,5 tout seul. Fait que non, j'ai comme vraiment slacké ça. Mais normalement... — T'es une bonne trinqueuse. — Je suis capable d'en prendre. — Ah ouais? — T'as vu une bonne phase party, là? — J'ai eu une phase regrettable où je prenais mon char en me disant «Tout est beau, tu t'es... » — Ah ouais, ouais, moi aussi. — Ça, c'est pas la phase. — On cautionne pas ça, c'est pas légal, mais en même temps, il y a un truc, tu fermes un oeil, tu vois pas double, c'est faisable. — C'est ça. — Ferme les hautes. — Ferme les lumières, chauffe vite, fais-toi pas pogner, là, tu sais. — Ouh, fais ça aux Îles-de-la-Madeleine, y'a pas personne, écoute. — C'est ça. — Écoute. — Mais c'est quoi l'affaire la plus wild dans ton époque party qui t'est arrivé? — Hé, ben, à un moment donné, plus wild, il y a différentes affaires. À un moment donné, je me suis chié dessus dans ma robe d'époque, OK? — Yes! — Attends un peu! — Attends un peu, pardon! — Ça, c'est une histoire. — Ouais, ah! — Ça, c'est une histoire, OK? Pis sinon, y'a... — Non, non, pas sinon! C'est comment... Tu t'es chié dessus dans une robe d'époque? C'est quoi le contexte? — Non, mais attends, attends, attends. Elle était saoule dans une robe d'époque pis elle s'est chié dessus. What the fuck? — Non, ben l'affaire, c'est qu'il y a tout... C'est comme une longue épopée. À un moment donné, moi, je travaillais dans une auberge champêtre où il fallait s'habiller en robe d'époque, comprends-tu? — Oh mon Dieu! — Non, non, pas loin! Ben pas loin de là! — OK, c'est bon! — Donc là, j'étais là en Mauricie, OK? Pis il y avait un centre de santé joint à ça. Mais moi, j'étais serveuse. Pis souvent, le soir, on prenait des verres, t'sais, on prenait des verres. Pis moi, dans ma tête, genre, quand j'avais la chiasse le lendemain, c'est parce que j'avais trop bu, t'sais. Je me disais juste ça, un excès de boc de Joliette. Je buvais beaucoup cette bière-là. Je me disais, je chie ma boc, t'sais. Mais là, à un moment donné, ça saisit, il y a de ça. — Chier ma boc! — Mais là, à un moment donné, j'ai décidé d'aller au centre de santé à côté. Je voulais avoir un massage suédois pour me remettre de la brosse, genre, OK? Pis là, ils m'ont dit, on n'en a pas aujourd'hui. Tout ce qu'on a, c'est quelqu'un de disponible qui peut faire des points de pressothérapie. Pis là, j'étais genre, qu'est-ce que ça fait, ça, de la pressothérapie? Pis là, ils m'ont dit, on te pèse à quelque part pis ça débloque ailleurs. Fait que là, j'étais comme... — Ben, ils disent pas où pis quand, genre... — Non! — Ha, ha, ha! — Mais là... — Wow! — Mais là... Quand j'étais allée rencontrer la madame, elle m'a dit... Elle m'a dit, «Moi, il m'a débloqué tes portes!» — Fait que là... — Pardon! — Oui! — Fait que là... — Tes portes! — C'est pas les portes, c'est un barrage après moi qui a débloqué! — Elle a... — Elle a scrapé à Manic 5! — Écoute! Fait que là, elle me dit, «Y a-tu des portes de bloqués que tu veux que je presse?» Pis là, j'étais genre, «Hey, non! Tu t'es beau!» — Attends! — C'est ben épeurant! Ça, c'est les CIUSSS à Joliette, là! — Non, non, non! C'est pas les CIUSSS! — OK! — C'était les centres de santé en Mauricie! — Ézotériques, OK! — Voilà! Maintenant, mais t'es un brin ésotérique! — Ben, je sais pas! Va t'ouvrir des portes! — Hé! Non, mais j'ouvre une parenthèse! Juste sur l'ésotérisme, là, quand j'étais à l'École de l'humour, la prof de voix, elle m'a montré à peu près 5 fois comment m'avorter moi-même en pesant sur mon pied! — Sacréable! — Pardon! — À l'École de l'humour! Moi, j'avais pas de grossesse de rien, là! Mais la prof... — D'un coup, t'as besoin! — Ouais! Tu payes 14 000 piastres! Fait qu'il t'offre beaucoup de services! — Ha! 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 — Dont la prof de voix qui sent le patchouli, vraiment, mais que j'adore, qui nous dit à un moment donné, « Hé, savez-vous que des fois, on peut se peser à des places pour se régler des problèmes? » Là, j'étais comme, « Ouais, ouais, elle savait, j'avais mon anecdote de « J'ai chié ma voix! » » Mais, là, elle dit, « Comme on peut s'avorter en se pesant sur le pied, pis elle nous le montre! » Elle nous le montre! Beau cursus scolaire! — Si jamais tu veux avorter, tu te pisses sur la plante du pied, pis sinon, ben, tu collisses le camp dans un escalier de même, là? — Ben, moi, c'était plus ça, ma technique, là! — Ouais, ouais, ouais! — OK, là, les portes! — On revient aux portes! — On revient aux portes! — Les portes, excuse-moi! Les portes! Fait que là, la madame a dit, « T'as-tu une porte de bloquée? » Pis là, je suis comme, « Non, non, tout est beau, mais c'est en tant que santé, tu sais, tout ça! » Fait qu'elle commence son affaire, pis là, elle me pèse à des places, pis tout! Mais à partir de ce moment-là, moi, je le savais pas, là! Mais en plus que j'étais en lendemain de brosse de, « J'ai trop bu, pis je chie ma vie, là! » Tu sais, de lendemain, elle avait ouvert la porte de l'anus ou du sphincter, là! Je sais pas! Je sais pas comment dire ça! Mais là, il m'a pogné, il m'a dit, « Arrête, là! » Genre, j'étais chez nous, pis je me disais, « OK, Josiane, mange des bananes, mange des bananes, mange des bananes, mange des bananes! » Hein? T'sais! T'sais! La bonne vieille histoire que plus tu manges des bananes, plus tu s'appoignes en pain, ça! — Ouais! — Wesh! — Fait que là, je mangeais des bananes, mais ça passait pas! Ça passait pas! Pis là, j'allais tout le temps aux toilettes, c'était l'enfer! J'avais ma robe d'époque, à un moment donné, ça a duré plusieurs jours! Pis là, il a fallu que j'en parle à ma mère! J'ai dit, « Mon mère, elle s'est rendue que je chie tout le temps! » — Il y a une madame qui m'a ouvert la porte du cul, pis là, je chie non-stop! — C'est ça que ma mère m'a dit! Parce que ma mère, elle m'a dit, « Ben voyons, Josiane, as-tu changé quelque chose à ton alimentation, pis tout? » Pis je suis comme, « Non, comme d'habitude! » Elle dit, « As-tu fait quelque chose de différent? » Pis je suis comme, « Non! » Pis là, je fais, « Non, non, c'est vrai! Il y a une madame, il y a une madame qui m'a pesée à des places! » Pis là, ma mère, elle était genre, « La madame a t'a ouvert la porte de la shit! » Pis c'est ça! — Elle a compris, là! — Elle a compris, ma mère! — Elle était déjà allée à cligner qu'elle avait! Ça fait que pendant longtemps, ben pendant ça a duré, pour vrai, un bon deux semaines, il fallait que j'aille genre, « Oh, mon Dieu! » « C'est-tu comme... » Pis à un moment donné, j'avais ma robe des pocs sur le dos, dans mon char, m'en allait au travail, pis là, j'étais comme, « Regarde, je suis convaincue que c'est juste un pet! » « C'est juste un petit pet! » « Ah, ouais! » « C'est juste un petit pet! » « Ah, ouais! » Pis, ben non, là, finalement... — Merci! — Bonsoir! Merci! — Merci! — Ben, c'est bien correct! — Ben, j'en ai-tu des pets pas trop stables? Moi, après une date, je prenais l'autobus 24 sur Sherbrooke, ça a pogné un nid de poule, et tu pètes de l'upe dans les shorts pâles. Ça la pardonne pas! — Ben non! Mais moi, c'est parce que ça y est allé, là, j'étais... Dans ma robe d'époque, j'avais des longs caleçons longs, là, tu sais, genre des... — Ah non! — Tu sais, des sous... — Ah! — Tu sais, des sous... — Attends! — Des sous-vêtements de Marguerite Volant, là, genre... — Ah! — Ah! — J'étais dans mon char, pis toujours, je me rappelais, je passais devant Coyette, je sais pas si c'est où, là, en tout cas... Pis là, j'étais genre... Oh fuck! Oh non! Trop tard! Je pensais que c'était un pet, mais non, ça y allait, là, t'as beau t'as saisir, est-ce-tu? — Ah non! T'as l'anus qui fait... — T'étais trop tard! — T'étais trop tard! — T'étais trop tard! Moi, j'étais convaincue que c'était ma boc de Joliette, ben paquetée, mais... C'était un mélange... — C'est... — C'est la même histoire qui m'est arrivée dans un couche-tard. — Ben oui, on s'en est allé! — Ah, ben, on en parle! OK! — Ben oui! — C'est le moment, calice! — OK. — T'as été ta propre préposée aux bénéficiaires. — Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai... Je suis en route vers le quartier 10-30, et je suis sur l'autoroute, pis ce matin-là, je me sens pas super bien. Et là, je suis sur la route, et là, je me prends un Starbucks comme à tous les matins, et là, on dirait, oh, ça l'active, mon mal de ventre, mais ça l'active. Et là, je suis sur l'autoroute, pis je suis comme... OK. Là, j'ai pas de papier de toilette. J'ai pas de lingette dans mon char. Je peux pas chier dans mon char. Où je peux aller? Je vois une sortie qui a un couche-tard, pis un T-Martin, je suis comme... T-Martin, c'est l'endroit parfait. Arrive au T-Martin, le T-Martin fermé, tabarnac. Oh! Depuis quand un T-Martin s'est fermé? Oui, mais voulez-vous retourner travailler, tout le monde? Même au Madrid. Oui, oui. Passez 9, le McDo est fermé. Ça, j'en reviens pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est-tu le nombre de sandwichs de dépanneurs que j'ai mangés cette année? C'est dégueulasse. Non, 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 non. Tu mérites pas ça, mon nom! Ben non, mais je vaux mieux que ça. Alors là, je cours au couche-tard, et je regarde la monnaie, je suis comme... Madame s'ouvre aux toilettes, et elle voit la terreur dans mes yeux, pis elle est comme... C'est là-bas, monsieur. Je cours, je cours, elle pince sur le buzzer pour ouvrir la porte. La porte ferme, j'ai jamais eu le temps de m'asseoir sur la porte. Non! Mais ça finit pas là. Moi, dans la vie, je suis petit. Les seuls jeans qu'ils me font dans la vie, c'est des skinny. Mais c'est surprenant, par exemple, c'est gros comme un chie-wawa, ça chie comme un Saint-Bernard. C'est... Et là, c'est... Attendez, c'est intoxication alimentaire. Ok. Et là, enlève des jeans skinny quand tu t'es chié dessus, qu'est-ce que ça fait? Un squeegee! Ah! 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 La taille jusqu'aux chevilles. Mais là, attendez, là, il y a eu 9h30 le matin, un samedi matin, là, je suis comme... Fuck! Pis on s'entend du papier toilette de dépanneur, ça ramasse à rien. C'est terrible. Non, non, mais ça fait mal, ça. Et là, je suis dans la toilette, pis je suis comme... Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai... Euh... Je suis à Saint-Bruno, je suis super loin. Euh... Premier réflexe, j'appelle au couche-tard. Dans lequel aller, là? Dans lequel je suis? Pas le call center du couche-tard. Non, 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 c'est ça! Mais vous me transférez à votre superviseur, mais si je chieds-tu? Non, non, non. Et là, j'appelle la madame, je suis comme... Oui, bonjour madame, euh... C'est moi qui est rentré en courant aux toilettes. Euh... Ça va être un petit peu plus long que prévu, j'ai eu un accident. Oh my God! La madame... La loge adulte, là. La madame qui est comme... Oh, pauvre monsieur, je m'en viens vous aider. Non, non, non! Écoutez, si vous voulez m'aider, restez là, barrez la toilette. Et finalement, j'étais comme... Là, je peux pas sortir. Il est en pleine tempête de neige. Euh... Ça va paraître. Il a fallu que j'appelle mon ex, qui reste à 5 minutes en char, qui est venu me porter des pantalons. Je l'appelle jusqu'à moi, je viens d'avoir un accident dans un couche-tard. Il faudrait que tu viennes me porter des pantalons. Là, il était vraiment gentil. Il a rien dit. Le mot accident, comme si t'avais 8 ans pis tu réveilles ta mère dans 8. Ouais, ouais, ouais! Vraiment, j'ai eu un accident. Elle vient m'aider. Elle a un accident. Et là, la madame est comme, « Êtes-vous correct, monsieur? » Tu sais, c'est une ancienne infirmière à la retraite pis elle travaille dans un couche-tard. Je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi elle est encore... Ben, de chance qu'elle est là, tabarnate. Elle a été vraiment fine, mais si jamais vous allez au couche-tard à Saint-Bruno, sachez que j'ai brisé la ventilation de ce couche-tard-là. Et depuis ce jour, mon ex me regarde d'une autre façon et j'ai perdu espoir à l'humanité à Saint-Bruno. Là... Aïe, 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 aïe! C'est pas vrai qu'on finit la saison sur le caca, par exemple. Mais on parlait d'Anecdote Wild. C'est parce que moi, je t'ai imposé de parler de la robe d'époque. Jamais! C'est surprenant d'être une truie à ce point-là pis j'ai des sphinctères d'acier. Une fois, une fois en char avec Mona en magasiné, tu sais, pour les oliviers, l'envie de chier, t'as pogné pis j'étais convaincu que t'allais me faire ça dans le char. Non, non, mais j'ai pogné un air bête parce que ça fait mal un moment donné, mais je suis capable de vivre dans le char. Hé, je suis pas feu fille, je suis capable d'avoir de la douleur sans me chier dessus. Bon! Bon! On parlait d'Anecdote Wild Party, Josiane. Oui! T'allais aller sur autre chose. À un moment donné, j'ai été tellement saoul, après un party de la ronde, je sais qu'il y a du monde qui a sûrement travaillé à la ronde ici. T'as-tu travaillé à la ronde? Chris, oui. Vous avez deux points communs. Je le sais, je le sais. Hé, tu faisais quoi à la ronde? Les maisons hantées d'Halloween. Ah, t'étais comédienne pour ça? Oui, oui. Ah, wow! Non, mais c'est la pire job, là. Mais non, c'est le fun. Non, non, mais moi, je l'ai faite... Tu sais, c'était comme 15 jours dans ton année, j'étais bien payée, c'était funnée, j'étais avec des amis. J'ai fait ça, mais bref, les rap parties, c'était solide, là. J'étais tellement chaude, j'étais venant en char, je m'étais stationnée. Quand je suis partie, j'ai dit, je m'en vais, j'étais tellement saoule, j'ai jamais retrouvé mon char, ce qui est une hostie de bonnes affaires. Oui, tant mieux. Mais là, j'ai plein d'amis, entre-temps, qui me voyaient errer à marcher dans les rues. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je disais, je vais chercher mon char. Wow! Mais là, eux autres, ils pognaient leur voiture, puis là, ils repassaient, mais eux, ils étaient en char, ils s'enlaient chez eux, puis là, ils me voyaient encore. Puis là, ils criaient, au bichon, t'es-tu correct? Cherche mon char! Puis, à un moment donné, ma coloc, qui était avec moi, ben ça, elle a fait, on s'en fout du char, là. On pognait un taxi. On a pogné un taxi, mais là, j'ai pété un plomb dans le taxi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à dire que je voulais pas payer le taxi. Parce que moi, j'avais un char, puis qu'on me l'avait volé! Donc là, j'ai commencé à hurler que je voulais pas payer. J'ai vomi dans ma sacoche de cuir! OK? Wow! Ma sacoche de création québécoise! OK? Attends! Oui! Une sacoche à 1800 du salon des métiers d'art! Genre, j'ai vomi dedans, puis là, j'ai continué à dire que je voulais pas le payer parce que j'avais un char, puis que j'aurais dû revenir en auto. Puis là, bref, ma coloc paye le taxi, on rentre à la maison, puis là, je me mets à broyer de « comment je vais annoncer aux gens? Ben, faites-moi les mots au char! » Puis là, elle était, genre, premièrement, à quel genre tu veux annoncer ça? Ha! 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 Puis là, mais tu sais, il est genre, il est 4 heures du matin, là, puis je suis comme, je peux pas dire que j'ai beau faire! En tout cas, elle finit par me pousser dans mon lit, je m'endors, là, puis je te dis, les yeux m'ont ouverts comme deux bines, là, paf! Genre, à 7 heures du matin, je me réveille, 3 heures plus tard, puis je suis comme, je sais exactement il est où! Ha! 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 Je te jure! Stranger Things, version bûchon! Ben, je me suis levée, là, je me rappelle, genre, je pense que j'ai mis mes pantoufles, j'étais genre, pas de brassière, en gros pyjama, puis je suis partie, j'ai pris le métro, puis j'étais genre, je m'en vais trouver mon véhicule! J'étais, j'étais vraiment heureux! C'était 3 heures plus tard, t'étais encore un peu saoule, c'est ça! Un peu saoule, puis juste devenu assez clair pour savoir il était où! Chris, je le cherchais pas pantoute à la bonne place, là, je sais pas que j'ai fait! Ha! 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 Moi, c'est une bonne affaire, puis quand je suis revenu avec le char, je l'ai parqué, à la maison, là, j'ai pris de douche, j'ai mangé, il fallait que j'aille au travail, puis je travaillais dans un commerce de création québécoise! Ha! 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 D'où la sacoche! Puis il fallait que je ramène des foulards très luxueux, en tout cas, il fallait que j'amène là-bas en voiture, puis sur une rouge, il m'a poigné un petit, un petit rote de vomi! Non! 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 Puis là, je me suis dit, je me suis dit... Épargne les détails, moi, j'ai une phobie du vomi dans la vie, OK? Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait ça dans le foulard, ben, ben, ben cher! À côté, je l'ai lavé, je ne l'ai jamais dit à la bosse. Wow! Une warrior. Moi, je suis curieux. Maud, ta pire histoire de brosse. On me l'a demandé à sous-écoute la semaine passée. Je ne m'en souviens pas de mes pires anecdotes. Ça prendrait des témoins qui me disent ce que j'ai fait. Alors, les gens dans la salle. Non, mais une des pires fois... Non, non, mais c'est juste que je vous entends parler et ça me rappelle des affaires. Quand j'ai fait mon processus pour rentrer à l'école de l'humour, j'étais à l'université pendant ce temps-là. Puis les autres, on allait tout le temps à boire au petit medley. C'est à la plate ça. C'était à côté de chez nous. Puis quand tu te dis que tu ne te rappelles pas, il y a des scènes que je ne me rappelle pas, mais que mes amis me rappellent tout le temps. Je vomissais sur la toilette du petit medley. Ma technique, c'était que je m'assoyais dessus. Puis je me reculais. Ah, ça m'écoeur! Puis il paraît que mes amis me disaient, il paraît que je disais, je suis unique, moi! Je suis unique! Non! Ils vont m'accepter, Nicolas! Je suis unique, moi! J'ai tellement honte! Ah, c'est bon, il y a des affaires honteuses de même. Mais oui, je me souviens que j'avais été, il y avait un party. Le Cégep où c'est allé, ça s'appelle le conservatoire La Salle. Oui, ça n'existe plus, ça. C'est mort dans l'oeuf parce qu'avant, c'était un étage de building sur Sherbrooke-Coin-Saint-Timothée. Non, Saint-Timothée, c'était plus, c'était proche du... Dans le temps, c'était Hutchinson. En tout cas, ça avait 110 ans d'âge, ils ont déménagé dans un petit gros building, puis ils sont morts, tu sais. Mais quand ils ont déménagé, il y a eu un party, tous les anciens, venez-vous-en, puis les parties organisées par le conservatoire La Salle, c'était 20 à volonté. Ça a toujours été ça. Puis moi, tu me dis 20 à volonté, j'entends, tu me dois tout, hostie, ça attend, c'est tout à moi. Fait que c'était comme une heure et demie à peu près, le cocktail 20 à volonté, le petit party. Moi, j'ai bu, je sais pas, 4-5 bouteilles, hostie. Puis après ça, on est dans un bar à côté, ma chum m'amène au bar à côté, je fais comme, je reviens, je vais pisser. Je suis allé dans un stationnement, je me suis endormi là, puis je me suis réveillé le lendemain matin dans le stationnement. J'aurais pu mourir, là. En me levant, premier réflexe, je me suis checké le trou de pète, voir s'il est en chouffleur. Non, mais il faut faire ça, c'est important. C'est important, d'un coup, le coliste. Pour ceux qui ne savent pas la référence, on appelle ça un bubble butt. Oui, mais sinon, je sais pas, là, en revenant d'un show de Chicoutimi, on est dans un tour bus, puis je suis chaud patate, ça fait pas longtemps. Chaud patate, une fois chaud patate, moi, je m'en rends. Moi, je black-out juste quand, si j'ai le temps de m'endormir avant d'arriver chez nous, sinon, je me rappelle de tout. Mais là, je me sens endormi, je suis à côté de ma chum de même, puis là, un moment donné, je me réveille en sursaut, je fais « Ah! » Puis je dis « Les jumelles, Olsen, c'est pas moi qui gère ça, tabarnak! » Pour de vrai! Puis là, je me rendors, hostie! Mais attends, il y avait-tu autre chose qui t'était dit « Attends, viens, ta chum est là, là! » Non, mais l'autre chose, elle me l'a compté le lendemain, elle était bien fière de me voir en fragilité de même. Maintenant, on est sur 132, on voit Montréal, puis là, je me réveille, puis je fais « Ah! » Puis là, je vois Montréal, je fais « C'est quoi ces hosties? » Polaroïds-là, tabarnak, de râlisse, fort chez Noir, puis je me rendors. Mais c'est ça, moi, oui, oui. Il n'y avait pas autre chose, il me semble, de plus trash qu'elle avait dit, non? Non, c'est tout, j'ai tout dit, oui. Mais Rainbow, toi? Oui, toi, à part vomir à côté de Marie-Mée. Vomir à côté de Marie-Mée. Non, mais à vrai dire, moi, je vais closer ça, c'est une belle leçon de vie. J'étais le même type de personne à prendre mon char, soul, et il y a un soir, je me trouvais bien drôle de pogner mon char, sauf que je me suis parké sur Sherbrooke de même. Mais non! Non! Et la rue était... De même! Non! Épaisse! Et mon coloc, à l'époque, m'a dit, « Coudon, t'arrives de où? » J'ai dit, « J'arrive du mado, j'étais torché raide, j'étais shooter girl, à la belle époque, j'avais pas de reflux gastrique. Et il m'a regardé pis il dit, « Comment t'es revenu? » J'ai dit, « Ah! » À un char. Et il y a eu le meilleur réflexe au monde. Il m'a regardé pis il a fait, « Oh my God! » Il a pogné mes clés, il avait pas de permis de conduire, il est descendu en bas et il a dû reparquer mon char parce que je bloquais une voie. Alors, et le lendemain, j'ai tellement eu peur, il m'a tellement fait la morale que j'ai plus jamais rebu et conduit après avoir eu la peur de ma vie. Oui, il faut. Oui, oui, mais moi, d'où je fais plus ça? Non, non, c'était une autre époque, là. Oui, 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 oui. C'était une autre époque. On fait plus ça. D'ailleurs, moi, je me cherchais un char de Stansite. Si jamais vous avez une plug, ça m'a... Ben, moi, j'en ai une. AutomobileSylvestre.com. Meilleur endroit à Joliette pour acheter un char. C'est mon père. Oui, non, oui, non. Joliette, tu as étudié théâtre, tu as étudié humour. Oui. Mais si ce n'était pas ça ou ça, c'était quoi avant ton rêve? C'est quoi tu pensais que tu allais faire dans la vie? Eh, Jésus, je ne savais pas. Je ne savais pas. Non, mais pour vrai, ça n'avait pas été ça. C'est parce que moi, je continue, pendant la pandémie, je me suis cherchée encore en Stie. Tu allais-tu changer de carrière? Ben, je me suis questionnée. Moi, j'ai été déprimée. Ah, oui. J'ai été déprimée et que ce n'était pas drôle. À ce moment-là, je me questionnais. Je suis allée voir un orienteur et je ne trouvais pas ce que je pouvais faire si ce n'était pas ça. Quand j'étais jeune, 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 à un moment donné, je m'étais dit que j'allais devenir contorsionniste. Pardon? Oui, je sais que ça surprend, mais je suis très souple, Mona. Oui, oui, je t'admise. Même pour la chandelle. Ah, ben regarde, ce n'est quand même pas pire pour une petite grosse. J'ai que bien, j'ai que bien. Un, deux, trois, go. Hé! La split! La split! Hé, je faisais la split avant. Je la faisais avant. Si tu fais la split, je fais la chandelle fourable. Ah, c'est... Non, mais... Chandelle, charrue. Oui. C'est parce que j'avais... J'avais écouté un épisode des petits débrouillards, OK? Puis... Là, on ne parle plus de la pandémie, là. Non, non. OK. Non, mais la raison pour laquelle je voulais devenir contorsionniste, c'est que j'avais écouté quand j'étais petite un épisode des débrouillards où Grégory Charles, OK, il disait que si on était capable de coller son pouce à son poignet, on était... Oui, je crois. Particulièrement souple. OK, regardez, démonstration. C'est ça, bon esprit. Hé! Hé! Pardon! Si vous êtes capables de coller votre pouce à votre poignet, comme je viens de faire, là... OK, arrêtez! Tout le monde l'essaye, c'est dégueulasse! Il faut croire, il y a une méchante gang qui l'ont, ça paraît qu'on est dans un club de gays, il y en a une petite gang qui ont le poignet cassé, hein, c'est... Voilà! Le Grégory Charles, il avait dit dans le reportage sur les contorsionnistes que si on était capable de faire ça, on avait peut-être ce qu'il fallait pour devenir contorsionniste. Mais moi, j'ai toujours été une petite grosse chubby, là. Puis je me rappelle que mes soeurs plus vieilles riaient de moi, ils étaient gentiment trop grosses pour être contorsionnistes. Oui, ils sont bien fines, eux autres, tabarnés, encore. Ah non, mais regarde, trois filles à la maison, c'est ça que ça fait. Mais là, je me rappelle que je courais chez nous dans la maison avec mon pouce-coliste, mon poignet, puis j'étais comme « Voyez, regardez ce que je suis capable de faire! Regardez! » Regardez, puis j'étais bien, bien hyperactive, là. Ça fait que ça, ça a été ton premier rêve, contorsionniste. Contorsionniste, premier rêve, je voulais porter le Léotard, les snaps d'anoune en métal, je voulais ça. Je voulais ça. Toi, Mo, c'était quoi ton rêve d'enfant? Moi, je voulais être scientifique fou. Parce que quand j'étais jeune, je regardais « Back to the Future », puis je l'aimais bien, le monsieur. Fait que je voulais faire ça. Mais je suis pas bon dans l'école, là. Ça a pas fait de long feu, là. Non, c'est ça. Ça a été tout. En fait, mon seul autre rêve que j'ai eu, c'était récemment, avant de faire de l'humour, j'étais comme « Je lâche la drague, je m'en vais étudier en oenologie, je me pars un vignoble. » Ah, wow! Ouais, parce que j'adore le vin puis l'univers du vin. Cette science-là, je la comprends. Tu sais, tu me donnes des termes de science par rapport au vin, je vais y comprendre, mais par rapport à d'autres choses, je vais faire, je sais pas. Fait que c'était ça, mais finalement, je fais de l'humour. Moi, c'était quoi? Moi, mon rêve, c'était d'ouvrir une ballonnerie. Hein? Un magasin pour vendre des ballonnes, Genre, un peu d'expans, mais de région, là. C'est-tu vrai? C'était ton rêve, pour vrai? C'était mon rêve. Un donteur de singe ouvrir une ballonnerie. J'aime donc bien ça, comme... Ben, je sais pas. Imagine tes parents, tu vas... T'es un parent. Tu vas en souper chez tes amis. Qu'est-ce que tes enfants veulent faire dans la vie? Médecin, avocat. OK, moi, ils veulent une ballonnerie. Ben, mes parents, ils me faisaient dire ça à chaque personne qu'on rencontrait. Comment dire? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, rien de moi, Nosti, là, mes parents, là. L'intimidation a commencé très tôt, là, chez nous. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents, toi? Mon père vendait encore son commerce automobilesylvestre.com. OK, c'était pour ça, ta bornette. Et ma mère, elle a un salon d'esthétique à Joliette. OK, OK. Fait que la ballonnerie, ça faisait quand même un peu funner pour eux autres. Ben oui, ben oui, ben... Tu sais, une femme de commerce. Ben oui. Fait que, pour vrai, entre l'enfance où tu voulais être contorsionniste, puis là, tu te cherchais, il y avait pas vraiment grand-chose, puis t'as fini sur l'humour, finalement. Ouais, ben il y a toujours eu, tu sais, rapidement, au secondaire, je savais que c'était quelque chose sur scène, tu sais. Le théâtre, ça me semblait la première affaire. On dirait que j'avais pas catché que l'école de l'humour, ça existait. Fait qu'on dirait que j'ai fait le chemin, tu sais, j'ai fait du théâtre au secondaire, de l'impro, le cégep, gna gna, gna. Les auditions, je suis rentré à l'école de théâtre, puis un moment donné, tu te réveilles aussi, puis tu te dis, ben Chris, je fais ça dans la vie. Tu sais, je suis rendu là, là, j'ai pas... Mais bravo, tabarnak, parce que t'es drôle, à un Chris. Bravo. C'est le meilleur choix. Est-ce que... Qu'est-ce que tu t'étais imaginé du milieu de l'humour? Pensais-tu que c'était très glam? Oh là là! Ben, ce qu'il faut se rappeler, moi, ça va faire 10 ans que j'ai gradué. Fait que moi, quand j'ai gradué, c'était le 30e de Juste pour rire. Oui. Hein? Avez-vous entendu ça, vous autres? Le 30e de Juste pour rire! OK. Bon. OK, yes sir. C'était le 30e de Juste pour rire. Puis je me rappelle que là, on avait vraiment été propulsés, nous, les finissants, dans l'espèce de festivité un peu glam du 30 ans. Puis là, je me disais, Colin, ça va-tu être ça, ma vie? Faut que je m'achète du linge. Tu sais, c'était comme, aïe aïe! Mais septembre est arrivé, puis là, tu t'en vas jouer à la brevoire, puis tu réalises que, ben non, là... Tabarnak, c'est pas ça. C'est pas glam. C'est pas glam par tout. Mais, dans le fond, c'était à savoir si j'ai déchanté de c'était quoi le milieu de l'humour ou... Non, non, c'était plus... Je voulais aller sur c'était quoi ton pire gig ever en l'humour. Oh, tabarnouche! Genre, des pires gigs... Ça commence souvent par corpo. Oui, oui. Non, mais... Je sais, mais étonnamment, moi, je m'en sors bien en corpo. Ben, je partage même avec toi. Oui, je pense que c'est parce que je tenais... Je pense que c'est mon côté fille de région. Souvent, les corpo sont en région. J'aime ça le monde. Je suis assez curieux. Je vais à la rencontre, je m'en sors assez bien. J'en ai eu des dégueux, c'est sûr. Attends, attends, attends. Il faut que je pense, par exemple. C'est la pire de pire gig. Moi, les corpo, tant mieux pour vous autres. Moi, ça ne le fait pas. Ça ne marche pas. Non, mais tu fais un corpo de drague, ça marche. Je ne fais pas de corpo de drague. J'ai juste fait des corpo en humour. Mon premier ever, c'était pour une compagnie de construction routière. OK. Oui, oui, mais... Non, mais ils savent qui t'embauchent quand ils t'embauchent. Non, il y a une personne qui savait qui t'embauchent. Je suis la fille qui organisait « Quand j'arrive à l'hôtel, là, je me prépare, là, j'arrive où il y a le show. » Elle dit « Là, le souper vient de finir. Les gars ne savent pas qu'il y a un show. J'ai décidé de bouquer une drague pour le brasser à la cage. Ils ne le savent pas. Je ne le savent pas. » Tabarnak de colis. J'ai fait me faire tirer au gonaclou sur la scène. Je comprends. Si, je comprends. Les messieurs étaient fauchés noirs. J'avais deux tables de filles qui étaient donc rampées de mes jokes de sodomie devant la main pis le reste, c'était des messieurs de même. Ils rôtaient leur osso-bouco pis ils étaient genre « Hum, 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 hum. » Ben voyons donc! Nous, on voulait Marie-Chantal Toupin. Ok. Ok. Ostie, je me serais tué, là. Ok. Ben moi, tu vois, mettons, mes pires gigs, corpo, c'est quand il y a des enfants en jeu. Ah, moi aussi. Ça, oui. Hé, genre, gonnez-moi dans la tête. Je veux dire, à un moment donné, je m'en vais faire un corpo, c'est supposé avec des adultes d'un club sportif, mais c'était pas dans le contrat. Fait que toi, t'es sur scène, mais là, il y a plein d'enfants qui courent devant toi, qui ont comme 4, 5, 6 ans. Je suis vraiment pas à l'aise de faire mon stock avec ça pis en plus, ce qui me fâche, c'est que les parents arrêtent pas les enfants. Tu sais, les parents, moi, mon père m'aurait dit « Hey, place-toi, stie! » Mais non, non! Il y a les enfants, ils courent pis les parents, ils laissent faire. Dès qu'il y a des enfants, pour moi, c'est terrible. Je suis pas à l'aise non plus. Tous les corpos d'école secondaire, je fais plus ça. Depuis la fois ou une fois à Devil Youville. À quoi? À Devil Youville! Vous savez, c'est où? Devil Youville, vous connaissez ça? C'est quoi, Devil Youville? C'est une ville, c'est-tu? Devil Youville! Où? C'est où? En... En Mauricie. Ah, la Mauricie, la place pour se chier dans la robe d'époque, là. OK, ouais, ouais, ouais. Les portes de la Mauricie. Il y a un resto qui s'appelle de même, il me semble, non? Je sais pas. Non, non, mais Devil Youville, ça doit être sur la fin de la Mauricie-Porte. Ça doit être centre du Québec, quasiment. Mais en tout cas, bref, Devil Youville. Je suis allé dans une école secondaire, là, stie, faire un show. Puis vraiment, pas à l'aise, j'ai dit à un petit gars mineur, moi, y aller, moi, au bal de Fini-5, toi, et... Puis là... Non! Edgar fruitier! Ah oui, puis là, mais tu sais, c'était juste... Edgar au bûchon! Edgar au bûchon! Non, mais l'affaire, c'est que... Les violons du roi. L'affaire, c'est que ça se voulait comme une espèce de gag que je peux faire avec un homme majeur. Puis là, je suis pas capable d'adopter mon stock pour des kids. Ça sortit tellement malaisant. Puis en même temps, j'ai fait un show en Abbey TV, là, dernièrement, avec des jeunes. Puis je me suis dit, je m'en collais à ce qu'il y a des jeunes. Je le fais pour les 8 adultes dans le fond. Puis là, j'ai dit, hey, by the way, moi, je suis célibataire. Puis là, il y a un petit gars de 12 ans qui a fait, wouhou, yes, sir! What the fuck? Ça fait que c'était le retour de la balle. Mais c'est vraiment malaisant. C'est malaisant, les enfants. J'ai joué devant des enfants, malgré moi. J'ai eu une gig. Il fallait que je fasse une demi-heure à Cégep en spectacle. Puis moi, je l'ai pris, la gig. Mais Cégep en spectacle, c'est la crowd, c'est les parents des étudiants du Cégep avec les petits frères, les petites sœurs, puis tout. Mais mettons, 80 % de la crowd, c'est des étudiants de Cégep. Je les ai dans ma poche, ça va. Des jeunes adultes, pas d'enfants, c'est des parents avec des très jeunes enfants qui viennent voir leur grand-fère et leur grande-sœur. Pendant que les juges délibèrent, moi, je m'en vais faire une demi-heure de stand-up pour des loussas soirées devant des enfants. Il y a un petit gars qui s'est... En fait, au début, je dis, je rentre, je vois qu'il y a des enfants, je dis, hop là, il y a des enfants dans la place. Les enfants sont comme je suis pas Arthur l'aventurier. Fait que là, j'ai pogné à la plus jeune, j'ai dit, t'as quel âge? Elle dit 6. J'ai dit, prends la prochaine demi-heure pour aller boire un verre de jus, fumer une top, quatre choses, des calisses, mode brisé. Fait que là, sa mère, elle a fait OK, fait qu'elle l'a watché, elle a mis des écouteurs, tu sais. Mais je fais mon show, il y a un petit gars dans le même hostil de rangée en avant qui se lève un moment donné puis qui fait, j'en ai eu assez dans mes oreilles. Mais non! Puis il est parti! Mais non! Il est parti! Mais moi, mon stock, il est pas adaptable. En fait, c'était au début un peu quand j'ai commencé à faire de l'humour. Moi, mon premier bon 15 minutes, c'était que du trash, tu sais. Ben oui! Puis là, j'avais peut-être un 10, 15 de pas trop trash qui était bon. Fait que j'ai fait un melting pot des deux. J'ai essayé d'adapter, mais du fucking trash, même si tu l'adaptes. Les enfants, c'est sûr qu'ils posaient encore des questions à leurs parents ce jour. Ah oui, 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 oui. Moi, j'ai essayé brisé, là. Moi, j'adore les geeks quand il y a des enfants. Moi, j'aime full ça. Ben, de un, je trouve que c'est challengeant pour nous autres parce qu'on doit se réadapter à tout ce qu'on dit, nos animations, en 5 secondes et quart. Puis je trouve que le défi est vraiment le fun. Puis j'ai un look qui fait très enfantin, malgré ma voix de fumeuse, là. Non, mais c'est clair qu'il tripe tout sur toi. T'as l'air d'une princesse. J'adore! J'en fais. J'avais une soirée à Valleyfield qu'il y avait des enfants dans la salle. Puis moi, ça ne me dérange pas. Puis au pire, les parents, ben, Chris, ils ont sign up pour ça. Non, non, non. Moi, les enfants, comme Mona, tantôt, tu disais que tu avais fait le bac en enseignement. Oui. Moi, je l'ai commencé. Puis une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'ai été prêt à l'école de l'humour, mais aussi parce que dans mon stage... Il pleurait-tu, toi? J'ai fait pleurer les enfants de ma couche! Moi aussi, tabarnak! Oui, oui, c'était genre... Chris! Ben, ça a l'air que c'est pas une bonne méthode d'enseignement, l'intimidation. Moi, ça a marché quand j'étais jeune. Moi, tout, même affaire! Vous devez que je me dis... Non, mais moi, je me dis, moi, c'est fait élevé en me faisant dire les affaires, tu sais. Puis place-toi tes lettres, ta-ta-ta-ta. C'est ça, t'offre l'offre! OK, t'offre l'offre! T'offre l'offre! Oui! Puis là, j'arrive à ma couche, des crises d'affaires pas élevées... Ils sont fragiles, les autres... Fragiles! Génération de moumoune, tabarnak! Moi, là, j'ai vu ça comme une mission. Je me suis dit, j'ai un stage de six semaines. T'sais? J'étais comme... Moi, ils m'ont les remettre sur l'autoroute de la vie, ces enfants-là! Oui! J'ai pris ça bien trop sérieux. C'est capoté. Watch out, le marché du travail, dans dix ans, ça va être catastrophe! Mais il faut tes renforces, t'sais. Apprends leur à rouler des tops, t'sais. Lance des pinottes dans la classe puis crie que le meilleur gagne, t'sais. claque en arrière de la tête. Quelle est la police! Tu sais ce que je m'étais déjà fait dire? Vas-y. Moi, à un moment donné, il y avait une petite fille, OK? J'oublierai jamais. Les enfants étaient assis par terre devant moi, t'sais, pendant le cours. Puis là, la petite fille, je l'ai vue. Elle était sans l'Indien puis là, il y a d'autres petits amis à côté. Elle a levé sa fesse, de même, puis elle a pété sur son ami, OK? Moi, j'enseigne, je l'ai vue. Puis là, je me dis, j'étais petite fille là, moi, on va y apprendre qu'on pète pas sur les amis, OK? Fait que là, j'ai dit, elle s'appelait Jade, elle doit être rendue majeure aujourd'hui, salut, Jade, si tu nous écoutes. J'ai dit, j'ai dit, Jade, lève-toi debout, viens me voir en avant. Puis là, je l'ai fait mettre en avant debout puis dire, on ne pète pas sur ses amis. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis là, j'étais comme, brouille pas, c'était infaire, t'as-tu pété? Puis là, elle disait rien, t'as-tu pété? Puis là, j'insistais. Puis là, elle a fini par faire... Puis là, elle a pleuré. D'après moi, elle ne nous écoute pas, elle s'est tuée, là, Jade. Ben, ouais. Non, mais je me suis fait dire, regarde, ce n'était pas pour moi, l'enseignement, mais je me suis fait dire par des collègues que j'avais brisé son masque social. Pardon? Là, j'étais genre... Non, 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 non. Non, non, ce n'est pas une affaire d'un masque social, péter sur les amis. On ne fait pas ça. Oui, mais elle s'est faite appeler la petite péteuse du colis le reste de son primaire, par exemple. Ben, j'ai le goût de... Elle avait genre 14 ans puis elle était en 6e année. Chris, prends-toi en main. 14 ans, 6e année, prends-toi en main. Mon âme, tu te perds dans, Jade. Moi, j'adore. Non, non, mais elle avait... Elle avait un mauvais comportement. Elle était méchante avec tout le monde. Puis là, j'étais comme « T'es méchante, tu pètes. » Oui. Moi, j'ai fait « Ça suffit. » Fait que voilà. Ah, calice. Vous avez le toaster qui va prendre un bain, Jade. C'est ça. Moi, j'adore Mona. Mona, quand elle a envie de péter ou qu'elle pète, elle se promène à pète puis elle est comme « Coudonc, Chris, les murs craquent donc bain. » C'est pas vrai. Elle va chier. Ça pète pas, une fille. Des fois, tu me regardes puis tu fais ça de même. Je vais te lâcher. Elle est dans ma face. T'es en train de briser mon masque social, hostie. Mais là, c'est mes messieurs, Josiano Buchat. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir été là. Merci. Merci, malgré. Merci. C'était super le fun d'être là, les filles. Où c'est qu'on peut te voir cet été, Josiane? Vous pouvez me voir à tellement de place. Mini fesses, zoo fesses, juste pour rire, comédias. Suivez mes réseaux sociaux. Josiane au buchon. Instagram, Facebook, Tech Talk. Le lapin, le lapin. Le lapin. Rosie Valens, la lapine. Rosie, tu te bordes en dessous. Valens, tu te bordes en dessous, la lapine. Tabardin. Vous allez la trouver. Elle est belle, honnestie. Elle est souvent sur mes photos. Je vais faire un shooting avec Rainbow et mon lapin est bien glam. On en a parlé. On veut faire ça. Ah, puis moi, j'irais manger de la mare d'ailleurs pendant ce temps-là. Applaudissez aussi, Rainbow! Et Mona de Grenoble. Merci à nos techniciens. Merci. Claude, Vincent, Phil, Christine, Tracy, Yasmine, Nico, Étienne, Jess, Erika, merci. On vous souhaite une excellente été. Merci d'avoir été là. Bon été, la gang. Ciao! Sous-titrage ST' 501 ...